Et salut à tous, c'est AXI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny, comme d'habitude j'ai envie de dire. Aujourd'hui on va se faire un petit débriefing de la vidéo sur l'annonce de Bungie concernant les modifications sur le système d'infusion. Alors, pourquoi refaire une vidéo là-dessus ? Tout simplement parce que même si je prends le temps de lire tous vos messages, oui oui je le fais, je le fais. Donc vous ne vous inquiétez pas, je lis absolument tout le monde. Il m'est quand même difficile de répondre à tout le monde individuellement. C'est un petit peu compliqué, ça me prendrait énormément de temps j'avoue. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez tous un avis et surtout des bonnes explications. Du coup je trouve dommage de juste faire une vidéo et de laisser ça en suspens quoi. Je trouve ça cool de vous donner la parole en fait. Sachant qu'à mon avis, peu d'entre vous passent un moment à lire l'ensemble des commentaires. Donc je l'avais déjà fait une fois, du coup rebelote, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si c'est le cas et on verra si sur d'autres vidéos on refait un petit débriefing comme ça. Alors avant d'attaquer, je tenais déjà à vous remercier dans l'ensemble pour les retours qui sont faits de manière très correcte et parfois très argumentée. Alors il y a toujours des débiles dans le lot, mais je pense que je ne pourrai jamais rien changer là-dessus. C'est internet, c'est comme ça, voilà on ne peut rien y faire. Ce qu'il faut bien comprendre par contre sur mes vidéos, j'avais déjà expliqué au début de la chaîne, mais depuis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, donc je vais le refaire. Je ne prétends pas être un pro de Destiny, je ne vis pas de Destiny, je ne suis pas un streamer à temps plein, je ne suis pas un YouTuber à temps plein. J'ai un travail, j'ai une femme, j'ai deux enfants. Oui c'est cliché, mais c'est la triste réalité ou belle réalité, peu importe. Ce que je fais, c'est simplement partager mon avis sur le jeu. Je veux simplement essayer de proposer un contenu un peu différent, de simplement vous lire la toib toutes les semaines, vous dire où exure et qu'il vend de la merde. Clairement, moi c'est pas, voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc oui, je fais des vidéos où parfois je raconte de la merde, où il y a des erreurs. Et alors ? Ça permet de discuter et d'échanger. Moi je vois ça comme ça personnellement. Donc, comme je l'ai déjà dit, si vous êtes ok avec ça, et ben c'est tant mieux. Mais si vous êtes PGM et que vous avez la science infuse de Destiny et que vous êtes seul à avoir raison, ben cassez-vous ! Sérieusement, cassez-vous ! Montez votre chaîne, partagez-nous votre grand savoir, mais barrez-vous d'ici. Moi comme j'ai dit, je passe pas mon temps avec ça. Donc forcément, quand je monte des vidéos, ben ça me prend du temps. Et ce temps-là, je le passe pas à jouer. Donc oui, je suis pas en lumière, je fais pas forcément que des trucs de dingue. Est-ce que ça fait de moi un mauvais joueur quand je joue en team ? Non. Voilà, juste une petite mise au point. Il y a suffisamment de contenu sur YouTube pour tous les goûts. Donc si ça vous plaît pas ce qu'il y a ici, arrêtez de regarder. Moi, les chaînes de Destiny que j'aime pas, je regarde pas, c'est tout simple. Bref, tout ça pour dire, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et des commentaires. Aussi, à partir de maintenant, vous pouvez m'offrir un petit café et devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, juste au côté de s'abonner, enfin tout ça, il y a un petit bouton rejoindre. En échange, vous aurez un petit badge évolutif et vous pourrez lâcher vos commentaires en ayant la classe. Donc je remercie d'ailleurs au passage, parce que ça fait pas longtemps que c'est dispo, il y en a déjà qui soutiennent la chaîne, donc vous avez le petit badge maintenant. Donc merci, merci à vous. Ceci étant, on va essayer de parler un peu du sujet principal, à savoir les modifications du système d'infusion. Donc une nouvelle fois, je maintiens que l'équilibre existe entre les joueurs pour et les joueurs contre. On m'a dit que non, mais lisez ne serait-ce que les commentaires ici, comme moi je l'ai fait par exemple, et vous verrez que ça s'équilibre à peu près. En tout cas, très honnêtement, je dois dire que les arguments des personnes contre étaient vraiment plutôt intéressants et surtout pertinents. Simplement, avant d'en parler, je voudrais revenir sur certains qui m'ont pour le coup beaucoup énervé, entre guillemets, et on reviendra sur ceux qui étaient réellement intéressants après. C'est mon petit moment coup de gueule, entre guillemets, comme d'habitude on va dire. Donc pour commencer, l'argument selon lequel la recluse, par exemple, parce que c'est une arme dont on parle beaucoup, ne serait plus OP. Est-ce que ça va l'hypocrisie ? Est-ce que ça se passe bien là-dessus ? Donc je vais surtout m'adresser aux joueurs PC, parce que c'est ce que je connais le plus, étant donné que je joue sur PC. Donc vous me regardez bien droit dans les yeux, et vous me répétez que le pseudo nerf de la recluse l'a rendu useless. Arrêtez de mentir ou de vous mentir à vous-même. Bien sûr que pour faire du nuit noire 1050, c'est pas le plus OP. Bien sûr que vous pouvez récupérer des rôles plus OP. Bien sûr que pour le PVP compétitif, c'est de la merde, mais arrêtez de dire que c'est useless. C'est bien trop fort, et depuis trop longtemps, il y a encore plein de monde qui joue beaucoup trop avec. Idem pour le revocateur, c'est même chose. Arrêtez vos conneries à dire que c'est useless. Et pourquoi j'ai pris la recluse comme exemple ? Tout simplement déjà parce que tout le monde en parle, et parce que sur tous les forums, les Twitter et autres, tous les réseaux sociaux, les gens se plaignent qu'ils ne vont plus pouvoir jouer avec leur recluse. Donc, ça joue encore beaucoup avec. Arrêtez l'hypocrisie. Pour finir, je vous laisse aller voir sur Destiny Tracker, ceux qui sont encore les PGM de Destiny et qui savent mieux tout le monde. Destiny Tracker, première arme jouée en PVE, recluse. Quick Play PVP, recluse 8ème. Les stats, elles parlent d'elles-mêmes. L'arme est encore énormément jouée. Autre argument qui m'a beaucoup énervé, c'est les gna gna gna, ça avantage les nouveaux et nous les anciens, on a farmé, blabla, les noobis méritent pas. Mais sérieusement, vous vous prenez pour qui les gens ? Sérieusement. À quel moment vous valez mieux que les nouveaux joueurs ? Du fait que vous avez payé, vous vous sentez plus légitime ? Qui vous dit que les nouveaux joueurs n'ont pas lâché 200 balles en argentome pour des skins ? Ou ne vont pas avoir envie d'acheter le prochain DLC parce qu'ils ont adoré New Light ? Ou qu'ils commencent le jeu parce qu'ils sont jeunes et qu'au final, c'est eux l'avenir du jeu ? Arrêtez de juger les autres sous prétexte que vous, vous jouez depuis des 1 et que vous faites des Nuits Noires en 1050. Quand vous aurez fait un World First ou un Nuits Noires solo, vous viendrez faire les malins. En attendant, je pense que 90% des joueurs ici, ils en sont incapables. On attend toujours en France les Glades, les Esotériques et les Frostbolt. Alors bien sûr qu'il y a des bons joueurs, mais simplement, eux, ils jouent. Ils viennent pas faire les malins sur les réseaux sociaux. Donc soyez respectueux avec les autres, surtout si c'est pour ajouter derrière que de toute façon, vous avez désinstallé le jeu. Voilà, ça c'est franchement, arrêtez ces remarques, que ce soit contre moi ou entre vous. Franchement, vous êtes ridicules, mais vraiment. Donc ça, c'était mes petits coups de gueule. Maintenant, on va passer à vos arguments qui, pour le coup, me font mieux comprendre votre point de vue. Je dis pas que je change d'avis, mais je vais pas tout remettre non plus, mais simplement ceux qui reviennent le plus. Mais j'avoue que je comprends un petit peu mieux. Première chose, le fait que la situation actuelle a été créée par Bungie. Pour le coup, je peux difficilement nier. On est là, clairement, parce qu'ils sont pas capables d'équilibrer la méta, et que l'ensemble des armes qu'ils nous proposent ne sont pas attirantes. Ça, c'est clair et net, vous l'avez beaucoup répété. Je peux que aller vers vous, clairement, c'est sûr et certain. Mais si on voyait ça comme une sorte de risite, par exemple, de la part de Bungie, où, en gros, ils nous diraient, ça fait 4 ans qu'on fonctionne sur un système que nous ne sommes plus en capacité d'équilibrer. Du coup, on fait table rase et on repart de mon pied. Donc, Bungie ne l'avouera certainement jamais, mais je pense qu'ils ont pas vraiment d'autres solutions. C'est triste. Je sais que ça fait énormément râler beaucoup de joueurs, mais, après, c'est que mon avis personnel, je pense vraiment qu'on en est là. Ils savent plus comment faire. Et, à mon avis, pour eux, le plus simple, c'est de mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place. Même si ça crée débat, je pense qu'ils savent plus faire autrement. Comme je l'ai dit, c'est triste, mais dans tous les cas, on risque forcément de devoir s'adapter. Alors, oui, ça n'enlève rien aux heures passées à farmer et à la déception de tout le monde. Ça, c'est clair, je viens de le redire. Ce que je comprends mieux aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi ça en énerve certains. Mais, d'un autre côté, si c'est bien fait, et ça, c'est important, et il faut que ce soit très, très bien fait de la part de Bungie, si c'est bien fait, ce réside, entre guillemets, peut être, à mon avis, très intéressant pour remettre à zéro la méta et repartir sur de bonnes bases. Du coup, c'est en lien avec un autre argument, à savoir le temps de farm engagé pour les armes. Ce qui fait gueuler le plus, c'est notamment les armes rituelles, les armes PVP, par exemple, où il est très difficile de les récupérer. Mais pour le coup, vous pourrez toujours les jouer, en fait, du moins pour les parties classiques. Donc, je trouve sincèrement que ça impacte sans impacter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, mais pour moi, ça impacte sans impacter. Pour rappel, Bungie a annoncé des armes particulières. Je ne me souviens plus comment ils ont appelé ça, pour le jugement notamment. Je pense donc qu'il y aura toujours des armes à disposition pour les bons joueurs. Alors, il faudra peut-être simplement farmer pour aller au phare. Donc, potentiellement de vraies armes endgame pour les joueurs qui le méritent, surtout. Ensuite, ces armes auront une durée de vie de un an. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un an. Donc, même si vous mettez un mois à aller au phare, vous pourrez vous en servir pendant 11 autres mois. Je veux dire, ce n'est pas non plus rien quand même. Ce n'est pas comme si on faisait une rotation de méta tous les 15 jours ou toutes les saisons. Là, vous avez vraiment un an pour vous... Voilà, pour kiffer votre arme, quoi. Après, si vous mettez un an à aller au phare, ben, c'est autre chose. Peut-être que c'est comme moi. Vous êtes nul en PVP. Et donc, peut-être que vous ne méritez tout simplement pas ces armes. Clairement, moi, je sais d'ores et déjà que ces armes-là, je ne les aurais pas. Je suis nul en PVP. Il y a des gens qui sont très bons. Il y a des gens qui prennent le temps de faire le phare et de farmer. Chose que je ne fais pas parce que je suis nul et que je ne veux pas perdre de sang avec ça. Eh ben, qu'ils aient les armes et moi, non. Ça ne me dérange pas. Ça peut être frustrant. Mais voilà, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, quoi. Donc, il est temps que des armes arrivent et que les gens les méritent réellement. Ensuite, Bungie a annoncé qu'il y aurait toujours des armes rituels. A priori, une par saison. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Donc, on aura peut-être potentiellement des armes qui pourront remplacer celles qu'on a actuellement. Voilà, il n'y a pas non plus rien. J'espère juste qu'elles seront un peu moins pétées. Mais voilà, il n'y a pas non plus rien qui arrive en face, quoi. On va supprimer beaucoup de choses auxquelles on tient. Mais ce n'est pas comme si on n'avait rien derrière, quoi. Autre chose, nous aurons a priori plus de facilité à looter les armes via les activités et des engrammes supplémentaires. Alors, certains disent que c'est tirer le jeu vers le bas. Moi, je vois plus ça comme une aide à avoir vos godrolls. Aujourd'hui, comme certains l'ont dit, on peut mettre six mois à récupérer le rôle que l'on veut. Du coup, derrière, on aura à peine six mois pour apprivoiser l'arme entre guillemets et qui fait avec. Avec ce nouveau système de loot, peut-être qu'on mettra plus qu'un mois. Et du coup, on aura onze mois pour jouer avec l'arme en question. Et du coup, on sera peut-être plus motivé en fait à tester de nouvelles choses parce qu'on aura entre guillemets plus facilement la possibilité d'avoir nos godrolls. Alors, je sais que ça fait beaucoup de suppositions, mais pour le moment, on n'a que ça. Et si on veut que le jeu évolue et aille dans le bon sens, eh ben, faut tabler aussi un peu sur des suppositions et sur le fait que Bungie essaie de prévoir des choses intéressantes, quoi. Alors, autre point que j'ai trouvé justement intéressant, c'est le problème des armures qui demandent beaucoup d'investissement. Et là, c'est certain que ça fait chier. Autant les armes, moi, personnellement, je vois ça comme du consommable, clairement. Mais c'est vrai qu'un bon set d'armure, c'est pas pareil. Surtout pour ceux qui l'ont maxé au petit à leur façon de jouer. Là, je comprends l'énervement et la frustration du fait qu'il va falloir recommencer et en plus, il va falloir le faire régulièrement. Et ça, je peux vraiment comprendre que ça vous fasse chier, quoi. Après, je pense que nous allons devoir reprendre notre façon, en fait, de monter nos builds. En gros, il faudra dans un premier temps se concentrer sur les pièces en elles-mêmes sans, en fait, se soucier du style ou autre, quoi. Ensuite, une fois que vous avez votre patchwork d'armure, en fait, un truc dégueulasse, mais avec des éléments séparés les uns des autres qui sont exactement ceux dont vous avez besoin, on place nos mods par-dessus parce qu'on sait qu'on aura toujours des mods et des... Alors, pas des mods de saison, mais, enfin, voilà, on sait que le quatrième emplacement va être remplacé à voir exactement ce que ce sera. Et enfin, là-dessus, on pourra donner un style avec la trans... transgomo, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la transmodification, j'ai bouffé le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, voilà, il faudra juste les pièces, les prendre comme elles viennent et, en fait, faire évoluer en permanence sans se soucier d'où vient forcément la pièce, mais en promenant simplement, voilà, les stats brutes. Au final, peut-être que vous changerez en permanence votre armure sans vous en rendre compte réellement. Simplement, voilà, vous changerez simplement les pièces brutes avec les stats et, au final, vous réappliquerez votre style et vos mods directement dessus. Encore une fois, c'est des suppositions, mais présentées comme ça, je trouve que ça semble pas forcément absurde. Alors, bien entendu, toutes ces remarques concernant le stuff, le farm et autres nous ramènent toujours au même endroit. Les activités sont chiantes à farmer et c'est pour ça que les joueurs ne le font pas. Même chose, je peux pas vous contredire, moi-même, j'ai énormément de mal à m'intéresser au contenu des saisons. Ça fait trois saisons qu'on fait la même chose. C'est certain que si toute l'année prochaine, nous avons le même style de farm toutes les saisons avec des bunkers ou des obélisques ou des conneries comme ça à charger avec des contrats de merde pour récupérer du stuff, bah ça va être long. Ça va être très 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 long. Mais bon, j'espère que Bungie a compris que les joueurs n'étaient pas contents de ce style de contrat. Si c'est pas le cas, je pense très sincèrement que Destiny va mourir, mais clairement, je pense pas que les joueurs actuels soient capables de supporter une seconde année comme on vient de la voir. Il y a des gros jeux qui arrivent et je pense que ça pourrait faire très 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 mal et très mal se finir pour Bungie et Destiny s'ils ont pas pris en compte cette remarque des joueurs du farm débile qu'ils nous proposent. Donc à voir. Personnellement, je crois fort dans le DLC qui va arriver, mais je parle du DLC. Après, je suis très très sceptique sur la suite et sur la manière dont vont se dérouler les saisons. Clairement, s'il n'y a pas de changement sur la manière dont elles se déroulent par rapport à maintenant, je suis très 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 inquiet pour l'avenir du jeu. Voilà. Je ne pense pas qu'on fasse un débrief du débrief. J'ai simplement parlé des points qui revenaient le plus souvent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce que j'ai dit, sur les arguments. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous n'avez pas changé d'avis ? Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao !